Bonjour, bonjour à tous, heureux pour ceux qui nous rejoignent. Donc Isabelle de Ibedeco, c'est vrai que depuis tout ce week-end, on ne s'est pas présenté une seule fois. C'est vrai. Donc s'il y a des nouveaux qui nous ont suivis, mille excuses et s'ils nous suivent à nouveau maintenant. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure des lives, vous avez percuté. Donc Isabelle, société Ibedeco, accompagnée par Charlotte, qui pour l'instant est encore derrière la caméra, pour vous faire cet après-midi un live sur la feuille de métal. Comment appliquer de la feuille de métal ? Comment transformer un meuble avec de la feuille de métal ? On va vous donner plein d'astuces, plein d'idées, j'espère, que l'on peut vous apporter de l'inspiration. L'idée, c'est ça. Vous donner des techniques, des astuces et vous permettre de franchir le pas pour ceux et celles qui n'osent pas le faire. Donc, Charlotte va venir nous rejoindre. Il y en a déjà beaucoup qui se connectent. Coucou tout le monde. Je ne veux pas vous saluer individuellement. Vous avez déjà beaucoup à avoir mis des commentaires. Coucou, coucou, coucou. Voilà, voilà, voilà. Allez, donc Charlotte nous rejoint. Donc, on vous dévoile un petit peu sur quoi on va travailler aujourd'hui. Sur quoi on va travailler aujourd'hui. Eh bien, on continue dans la série de la commode de Rast de chez Ikea. Donc, Charlotte va vous mettre la petite photo ici. Donc, vous voyez comment elle était avant. Ici, on a collé des moulures de chez Wuduben qui ont la particularité d'avoir toutes les caractéristiques d'une moulure bois. Sauf qu'en les chauffant, vous pouvez les courber et leur donner la forme que vous voulez. Par exemple, si vous voulez travailler ici, vous allez pouvoir la courber et faire suivre le mouvement. Donc, sur des formes arrondies, sur des formes plus ou moins anguleuses. Je vais reconnaître que si vous êtes sur une moulure très épaisse et faire un angle droit, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais par contre, sur de la moulure, il n'y a aucun problème. Les moulures en rouleau qui se vendent en rouleau, il n'y a aucun souci. Qu'on a fait gagner d'ailleurs hier. Il y a eu deux moulures rouleau qui ont été gagnées. Voilà, donc je vais laisser la place à… Non, tu peux rester là le temps que je vais montrer tout ce qui a été fait avant. C'est maintenant que j'allais te laisser. J'allais le faire, mais bon, c'est pareil. Ecoute, prends un peu… Donc, on vient, voilà, vous montrer la commode avant. La commode en pain. La commode en pain classique. On est venu donc coller des moulures. Donc, voilà. Tu mets les photos, c'est ça ? Oui, je suis en train. Donc là, elle est en plein milieu. Donc là, c'est quand on a commencé à coller les moulures. Là, c'est une fois que les moulures étaient collées. Je vais donc vous mettre une petite vidéo de… On va voir comment ça se passe au niveau des tiroirs. Voilà, au niveau de la jonction des tiroirs. Attends, je vais enlever juste la copotique sur toi. Donc, on a chauffé les moulures parce que même si on travaille sur du plat, on chauffe quand même la moulure pour vraiment qu'elle soit complètement plate et qu'elle épouse vraiment toute la surface de la commode. Parce que la moulure, à la base, peut déjà être déformée. Tout à fait. Vous pouvez les recevoir un peu déformées, mais pas de panique. Vous les chauffez, vous les remettez à plat si besoin. Voilà. Donc, je dirai vos petits commentaires après. Donc, la moulure a été posée sur le meuble. Ensuite, je vais vous passer la vidéo. Normalement, elle n'a pas de son, donc je pourrais la commenter en même temps. Ensuite, on a réchauffé pour pouvoir la couper au niveau de la jonction des tiroirs. Donc, je vous passe la petite vidéo. Donc, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc, voilà, je chauffe avec notre pistolet à chaleur. Je prends un cutter avec une lame neuve quand même pour avoir quelque chose de bien précis. Et voilà, je viens commencer, hop, à couper. Donc, la particularité, c'est que… Voilà, et ça va vraiment tout seul une fois que vous l'avez chauffé. La moulure devient molle et devient facilement coupable. Vous pouvez aussi la percer, vous pouvez la poncer. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. La peindre, bien évidemment, la teinter. Vous pouvez en enlever un bout si elle est trop longue. Vous pouvez vraiment jouer avec ces moulures. Idéalement, en les chauffant avant pour avoir plus de facilité à la travailler. Alors ensuite, une fois qu'on a coupé les moulures, je ponce légèrement quand même. Donc, je vais vous passer pareil la vidéo. On ponce là où Isabelle vient de vous montrer. Parce que sinon, c'est vraiment pile-poil. C'est trop précis. Et donc, ça pourrait accrocher un peu. Donc, je ponce légèrement. Il suffit qu'on mette, par exemple, du poids dans ce tiroir-là qui va avoir… Alors, ça ne va pas bouger d'un centimètre. Mais même un demi-millimètre, ça risque de frotter. Donc, voilà, l'idée, c'est de poncer un petit peu pour créer un petit jour ici, entre les deux. Voilà. Donc, je vous passe la petite vidéo. Donc, voilà. Là, on voit que j'ai coupé. Donc, maintenant, je peux ouvrir le tiroir et tout simplement, je ponce. J'ai pris un grain 80. C'est beaucoup plus rapide pour faire ce genre de choses. Voilà. J'ai poncé. Je repose mon tiroir et aucun souci. Alors, petite chose. Quand vous voulez coller des moulures comme là… Donc, j'avais commencé à travailler avec Céline et on avait posé la commode à plat. Sauf que vos tiroirs ne se comportent pas de la même façon lorsque votre commode est horizontale ou verticale. Donc, travaillez à la verticale, c'est-à-dire debout. Je sais que c'est plus facile… On va fermer quand même la porte. Excuse-moi. Je sais que c'est plus facile de travailler à plat. Mais pour le coup, si vous voulez être sûr que vos moulures soient de la même façon quand le meuble est debout que quand vous les avez posés, vous travaillez avec le meuble debout. Voilà. Voilà. Je regarde si j'ai rien d'autre à vous montrer. Ah oui, ici, ici, bien sûr. Ensuite, vous voyez que la commode est blanche, qu'elle n'est plus en pin. Je l'ai tout simplement peinte avec la couleur coton de chez Dixibel. Mais avant ça, on me dit toujours le pin, il n'y a pas de remontée de tannin. OK. Sauf qu'il y a des remontées de sel. Mais tous les bois sont tanniques malgré ce qu'on peut penser. Je me suis adressée à un ébéniste qui a de très grandes compétences puisqu'il est examinateur pour des examens au niveau de l'ébénisterie et d'autres. Et il m'a dit que tous les bois sont tanniques à des degrés plus ou moins importants. Ceux avec lesquels on a le plus de soucis, ça va être le chêne, l'acajou. Et en général, on va dire un peu tous les bois fruitiers, tous les bois exotiques. Ceux avec lesquels on aura le moins de danger de remontée de tannin, ça va être les bois blancs. Donc, ça va être le hêtre, le pin. Mais il faut savoir que quand vous travaillez sur des résineux, vous avez des nœuds. Donc, je vais montrer. Et Charlotte va vous montrer. Je n'avais pas besoin de mettre de l'anti-tanin. Alors, attention. Chez nous, il n'y a que le bin qui sera vraiment, vraiment efficace sur les nœuds de bois. Donc là, je n'avais pas besoin de tout faire. Donc, j'ai fait, vous voyez là, avec la bombe. L'aérosol, c'est ça. Donc, tiens, j'ai vu là. Le bin existe également en aérosol. Donc, c'est bien pratique quand on n'a que quelques petites choses à faire. Une tâche d'encre, par exemple. Pour isoler une tâche d'encre, un coup d'aérosol. On n'a pas besoin de sortir son pot, de mélanger son pot, de salir le pinceau, de devoir laver le pinceau, surtout que ce n'est pas un lavage à l'eau, etc. Donc, la bombe en aérosol, quand vous n'avez que des petits endroits à faire, c'est vraiment pratique. Donc là, on voit sur la photo, je n'avais fait que les nœuds à la bombe. D'ailleurs, l'exemple sur la bombe, c'est sur un nœud. Sauf que j'ai oublié un tout petit nœud et je suis contente en fait de l'avoir oublié parce que du coup, quand j'ai passé la couleur coton de chez Dixibel, hop, vous voyez à l'écran, on voit bien qu'autour du nœud que j'avais oublié, il y a vraiment une remontée jaune qui est apparue. Donc, heureusement, c'était juste ma première couche de peinture j'ai remis un coup de bombe aérosol, c'est de l'autre côté, oui, bine, et ensuite, j'ai repeint. Voilà, voilà, voilà. Allez, ok, cette fois-ci, tu peux prendre la place. On fait un coup de manège. Bon, coucou tout le monde, je prends le téléphone pour un peu avoir vos... Il y a 64 commentaires, je n'ai rien vu, je vous le dis, pour un peu avoir vos commentaires et aussi pour essayer de voir les étoiles que vous nous envoyez parce que je les vois à chaque fois en replay. Donc, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des étoiles. Les étoiles, on va refaire un petit topo quand même. Les étoiles, c'est quoi ? On ne voit pas, je suis trop grande. Un poil. Donc, les étoiles, c'est quoi ? C'est, vous pouvez nous soutenir en nous envoyant des étoiles via Facebook. Ces étoiles, bien sûr, vous les achetez. Vous pouvez les acheter moins cher en passant d'un ordinateur plutôt qu'en passant de l'application. Et nous, si vous voulez participer au défi, le défi qu'on vient de lancer au début de ces lives en folie, ce sera de parrainer une ruche. Voilà, on va parrainer une ruche. Donc, une ruche, ça coûte 400 euros à parrainer. Et quand on l'aura parrainée, elle portera donc notre nom. Elle produira du miel tous les ans et tous les ans, nous aurons des pots de miel à l'effigie d'Ibedeco et on vous en fera bien sûr profiter. Voilà. Donc, pour les moulures, si vous voulez les références... Attendez, je les ai là. Je ne les ai pas toutes, il va m'en manquer une de références. Mais il y a la 1364 et il y a la 1245. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ici, c'est la 1364. Ici, c'est la 1265. Et ici, je ne me souviens plus. Donc, voilà. Enfin, c'est trois. Donc, c'est une paire de moulures. Une paire de moulures et une moulure individuelle. 1245, c'est celle sur les côtés. C'est ça. Donc, 1245 et 1364. Celle-ci, je ne sais plus. Monique va peut-être vous mettre la référence. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, l'idée, c'est de la décorer avec de la feuille de métal pour lui donner un côté un peu chic. Voilà. On voulait aussi vous montrer qu'avec la même commode, on peut vraiment avoir des styles différents. Donc, on a fait une style indus, une style bohème. Et maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus classe. Classe, mais je ne veux pas. Classique. Je ne vais pas poser ma feuille de métal de façon précise, nette, etc. Je vais vous montrer. De façon académique. Merci, c'est le bon mot. Donc, on est sur de la feuille de métal. Donc, c'est la 1309. 1309. Merci. On est sur de la feuille de métal couleur or. On n'est pas sur de la feuille d'or. Donc, je ne vais pas travailler la feuille de métal comme on travaillerait de la feuille d'or. Et je ne vais pas prendre autant de précautions avec ma feuille de métal que j'en prendrai, bien évidemment, avec ma feuille d'or. On n'est pas sur le même budget. Tu peux peut-être mettre la photo des différentes couleurs de feuilles métalliques qu'il existe. Je n'ai pas ouvert mon petit paquet et je n'ai pas de cuiteur. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai affiché les différentes couleurs. Donc, vous avez de la cuivre en haut, la gold, enfin, la or en bas et la argentée au milieu. Donc, copper éventuellement pour la cuivre, silver pour l'argent et gold pour l'argentée. Voilà. Donc, quand vous les recevez, vous les recevez dans une pochette comme celle-ci. On a oublié un truc tout à l'heure. Non ? Non, c'est pas. Oh, mince. On va le faire tout à l'heure. C'est pas grave. Hop. Donc, voilà. Vous recevez dans une pochette et dedans, vous avez donc les feuilles de métal. Il faut faire attention, c'est ultra volatil. Mais voilà, vous avez 25 feuilles à chaque fois séparées par une feuille un peu comme des licules de papier de soie. Voilà. Pour coller la feuille de métal, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut la gold size. Donc, c'est la colle spéciale pour poser la feuille de métal. Isabelle va également vous mettre la photo comme ça, vous l'avez en plus grand sur l'écran. Cette colle, elle va être un peu violacée. Elle ne sera pas... Elle ne pourra pas recevoir la feuille de métal tant qu'elle a ce petit reflet violet parce qu'elle sera encore trop liquide et pas assez collante. Une fois qu'elle devient totalement transparente, c'est là que vous pouvez maintenant appliquer votre feuille de métal. Mais on n'est pas à la seconde. Ce n'est pas « Ah, ça devient transparent, il faut que je colle tout de suite. » Non, vous avez le temps. La colle reste collante. Donc, moi, l'idée de ce que je veux faire aujourd'hui... Isabelle qui dit « Je ne vous dis pas la commande en cours. » Du rien, Isabelle. Ça ne nous fera une surprise. Je vais juste... Alors, moi, la petite astuce aussi que je fais, surtout que là, j'ai les mains un peu moites, c'est que... Vous voyez, quand je vous dis que c'est très volatil, c'est très, très volatil. Juste avec le mouvement de déplacement de mon corps. Enfin, avec le rêve, c'est ça. Donc, je prends un peu de talc sur le bout de mes doigts. Ça va éviter que mes mains collent. Et donc, pour travailler la feuille de métal, ce sera mieux. Donc, voilà, j'ai mis un peu de talc. Je le laisse de côté au cas où, je pourrais en avoir de nouveaux besoins. Donc, je prends ma gold size que je mélange. Tu vas pouvoir filmer plutôt ici, maintenant, et zoomer, si tu veux, sur le haut de la comode. Là, je suis sur la comode ? Non, mais sur le haut et zoomer un petit peu, si tu veux. Alors, hop ! Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, je mélange toujours tous mes composants sauf la résine qu'on ne secoue pas, qu'on mélange délicatement, mais là, il n'y a pas de souci, vous pouvez secouer. Hop ! Tu n'as pas confondu avec la coque ? Il demande, Fred. Non. Pour appliquer ma feuille de métal, aujourd'hui, je vais utiliser une éponge parce que je ne veux pas quelque chose de très, très net. Et je vais utiliser un pinceau, c'est le pinceau langue de chat, non, le pinceau brosse. C'est le... Attendez, je vais vous donner la référence, c'est le cas R24. Et ensuite, j'utilise aussi un pinceau plat du kit de pinceau à missel. Donc, pour l'instant, je vais fermer mes feuilles de métal. On n'en a pas besoin dans l'immédiat. Moi, ce que je veux faire ici, c'est vraiment venir mettre de la feuille qu'ici sur le haut, mais un peu comme si c'était abîmé, arraché. Donc, ce ne sera pas une frise nette. Je ne vais pas juste faire là, je ne vais pas juste faire mes moulures. Ce n'est pas ce que je veux faire, mais bien évidemment, si vous voulez mettre toutes vos moulures en doré, vous mettez bien de la colle size partout, vous appliquez votre feuille de métal après, c'est possible. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura de la feuille là où il y aura de la colle. Donc, si vous posez bien votre colle, la feuille de métal sera collée là où vous avez bien posé votre colle. Donc, si vous voulez mettre sur la moulure et que vous ne mettez de la colle que sur la moulure en faisant bien attention. Ah oui, il y a eu une polémique. Et donc, il y aura de la feuille de métal que sur la moulure. Voilà, donc, allez, on commence. Donc, ici, je vais le faire relativement net, mais c'est sur le bas où je voudrais que ça fasse assuré et filanché. C'est ça. Attends, je vais vous montrer quand même une commode qu'on avait déjà fait. Vous pouvez trouver le tuto sur YouTube. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est une commode qu'on avait faite également sur un salon. Donc, l'idée, vous voyez, je n'avais pas fait quelque chose de net. Et pour information, tout a été fait sur le salon, à part le pied. Et encore, le pied aussi. Les photos, elles sont sur le salon. Ah oui, oui. Bon. Donc, voilà, vous voyez ce que ça peut donner. Alors, pour information, les feuilles étaient couleur cuivre, mais avec la lumière jaune du salon, elles ressortaient un peu plus or. Mais voilà ce qu'on avait pu faire. Vous voyez, il y a des petits manques C'est un peu le style de ce que je veux faire aujourd'hui. Sauf qu'on ne va pas faire cet effet de griffe. On va dire. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais voilà. On t'entend dit, je crois. Voilà, allez, on y va. Donc, je prends un peu et pas d'inquiétude. S'il y a un endroit où vous avez oublié de mettre de la feuille, enfin, de la colle et donc qu'il n'y a pas de feuille de métal. Après, on peut faire de la retouche. C'est-à-dire, j'ai un trou, je n'ai pas de feuille de métal, je remettrai de la colle et j'attends qu'elle le ressèche et je remets de la feuille par-dessus. C'est tellement fin aussi, vous pouvez chevaucher. On ne le verra pas, je vous montrerai. Allez, on est parti. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose parce que la colle est transparente ou un léger reflet bleu-violacé comme le disait Charlotte, mais je pense qu'à l'écran, ça ne se verra pas. Ah, il y a Doudou qui fait le ménage. Excusez-moi, je n'ai pas le temps de faire le ménage ce week-end, donc j'ai le robot qui fait pour moi et on entend un coup en arrière-plan. Hop. J'ai ma puce qui revient tout à l'heure, donc j'aimerais bien quand même que le ménage soit fait. Alors, je regarde un peu à la lumière, je vois de toute façon où il n'y en a et où il n'y en a pas parce que de toute façon, ma peinture est mate et le fait de mettre la colle, ça donne un peu de brillance. Patricia, elle est à table avec le casque sur les oreilles. Tu vas te faire plus par ta femme. Vos maris vont nous haïr. Ils nous haïsent déjà. Vos maris, vos conjoints, voilà. Mais, pouf. Mais on adore. Là, j'ai vu une petite photo d'un verre en terrasse. J'ai aussi reçu une petite photo en message privé de quelqu'un qui mange des moules. Des moules ? On ne citera personne, n'est-ce pas, Jérôme ? Trop tard. Donc, voilà, franchement, c'est adorable de penser à nous même quand vous êtes ailleurs. Nous envoyer des petites photos, tout ça, ça me fait trop plaisir. Voilà, je laisse comme ça. Donc, je n'ai pas fait parfaitement le tout haut. Et si ça ne me plaît pas, j'en remettrai. Et maintenant, on va commencer à attaquer cette partie-là. J'ai une petite assiette. Il y en a beaucoup avec un casque. Nelly, c'est parce que son mari est partie faire la sieste. C'est rigolo. Donc, je mets un peu de colle size sur ma petite assiette. On ne voit pas ce qu'elle fait Charlotte. Je ne sais rien, je mets juste de la colle. Je mets juste de la colle dans mon assiette. Je prends mon éponge. Je vais essayer de trouver un endroit où j'ai de belles alvéoles bien prononcées. c'est-à-dire que je vais vous montrer. Oups ! Je ne vais pas forcément l'utiliser ici parce que la mousse est très dense. Je l'utiliserai par exemple plus ici parce que j'ai plus d'alvéoles. Voilà. Plus de trous dans la mousse elle-même. Donc déjà, j'avais vu vos commentaires un petit peu quand on faisait la présentation du meuble. Vous disiez que ça changeait déjà beaucoup les moulures. Alors oui, une commode vraiment banale et toute bête. Et je ne sais plus si Charlotte l'a dit mais une fois la colle posée, vous avez le temps. Oui, je l'ai un peu dit. Alors vous voyez ici, je vais descendre un peu plus. Fred a mis ses oreillettes mais c'est parce qu'il est sourd. Il a mis ses oreillettes Moi, je regarde un petit peu la vêtement de scie. La couleur violacée, Nelly se voit vraiment... C'est vraiment... Même là, je ne la vois quasi pas. À peine. Après, vous testez avec votre doigt et vous touchez. Si ça colle, c'est bon. Si c'est liquide, c'est que ce n'est pas bon. Il faut que la colle ne soit plus à l'état liquide. Il ne faut plus qu'elle soit humide, je dirais presque. Il faut qu'elle soit colle. Si elle est humide, elle n'est pas collante. Donc, il faut qu'elle soit collante. Alors, c'est vraiment bien de travailler avec le groupe au jour. Qu'est-ce qu'il y a ? Christine, je vous confie un secret. J'ai décliné l'invitation de déjeuner fête des mères pour vous suivre toute la journée car j'étais absente hier. J'en ai souffert. Eh bien, dis donc, Christine. Christine, tu as vu que tu as gagné tout à l'heure. Elle a gagné quelque chose, Christine ? Christine Jandrier, oui. Oui, si, elle a gagné un cadeau. Eh bien, écoute, Christine, mais il ne fallait pas. par contre, ça me gêne un peu. Il ne fallait pas. Moi, je ne suis même pas allée chez ma mère parce qu'elle était partie. Voilà, elle était déjà partie. Chez une de mes sœurs parce qu'on est cinq filles et un garçon. Donc, voilà, comme je ne lui ai pas dit que j'allais venir, il ne faut pas toujours faire des surprises. Voilà. Donc, vous ne voyez pas ce que je fais. Je reprends juste un peu de colle dans mon assiette. Je reprends mon éponge et je viens. C'était une blague, toi, Fred ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être sourd vraiment. Ça doit être une belle mère chiante. Alors ici, je vais descendre un peu plus. Et il y a Mélie Lafay qui est sans oreillette. Elle a fait profiter des voisins. Merci de nous faire de la pub, Mélie. C'est bien, Mélie. Ah, donc là, j'en reprends un peu au pinceau parce qu'il faut quand même que ce soit un peu logique. Ici, c'est ultra net et ici, j'ai tout fait à l'éponge. Donc, je vais quand même le début continuer à refaire un peu net et que ça se dégrade au niveau de la colle. Ça se dégrade, qu'il y ait un dégradé, elle veut dire. Oui, que le net se dégrade avec le panier. Voilà. Donc, vous voyez, je ne fais pas non plus un trait avec mon pinceau. Ah, Bernadette a fait le mariage de son petit-fils hier. Oui, hier, elle avait mis un message. Félicitations. Félicitations et plein de bonnes choses au marié, alors. C'est ça. Pourvu que ça dure, la belle aventure. Tu connais ça ? Oui. Pourvu que ça dure, la belle aventure. Nan, 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 nan. C'est Patrick Sébastien ? Oh non, pas lui. Et on fait tous les serviettes. Toi, les serviettes. Et on est jamais gérouette. C'est à mon père, là. Stop, stop. Pourtant, on n'a rien bu. Ah, une petite coupette. Juste pour fêter la fête des mères. On a eu toi de manger le barbecue. Enfin, on a juste mangé de la saucisse et des brochettes. Il n'y avait rien à côté. Des chips. Des chips. Très diététique. Et des noix de cajou au curry. Donc là, j'en mets bien sur la première arrête. Et je pense, de toute façon, Excusez-moi, je finis pas. Il va falloir faire quelque chose à la Sécurité sociale. C'est maladif, une addiction. C'est vrai. Je vais faire, bien évidemment, le bord ici. Parce que sinon, on le verra. Même si le tiroir est fermé, ça se verra. Et quand ce sera ouvert, ça ne fera pas joli. Donc, ici, je viens mettre aussi de la colle. Il y a du soleil chez nous, oui. Oui. Alors, hier, il faisait pas si froid que ça. J'ai vu plein de commentaires en regardant le replay. Comme quoi, vous disiez, nous, il fait 30. Bon, nous, il ne fait pas 30 quand même. Mais c'est juste qu'en fin de journée, effectivement, on a eu froid. Nous, il ne fait pas 30, mais ici, il ne fait pas étouffant. Non. Vous, il fait super chaud, mais on n'ose pas sortir. On doit tout fermer. Il reste enfermé jusqu'à 18h le soir au moins. Nous, on laisse tout ouvrir pour faire rentrer la chaleur. Non, mais donc Isabelle, il y avait froid, mais c'est dû à la fatigue. Il y a fait bon toute la journée. Hop. Voilà. Et ici, par contre, je le ferai aussi, mais j'attends de voir. Enfin, je préfère déjà le bord. Explique ta recette de noix de cajou au curry. Tu tires sur la trappe à Inter et tu laisses tomber dans le sac. Attention, pas trop. Faites attention à la cachette. Je suis allée chez Inter et je ne leur fais pas de pub. Et il y a des, vous savez, les distributeurs de riz, de pâles, le 100 déchets, quoi, le 0 déchets. Voilà. Et je mets mon sachet, je tire sur la manette des cajous au curry. J'adore ça, certes. Mon paquet était plein quand je suis passée à la caisse. 28 euros de noix de cajou. Ça pourrait être acheté un bon rose-diff. Petit pétard. Alors, excusez-moi, je passe devant, mais je ne peux pas le faire de l'autre côté parce que je ne vois pas là avec la brille. Ah, tu vois, canon de Florence. Oh, canon de Florence, c'était pas Florence canon avant. C'est marqué canon de Florence. Elle a changé. Enfin, bref. C'est pas grave. Trop chaud sur la terre, je préfère vous regarder à l'intérieur. On est d'accord. Voilà. Vous voyez, comme quoi, ça a du bon d'être dans un pays tempéré. Une région tempérée. Voilà, ça me paraît bien. Et de toute façon, comme je vous ai dit, on pourra rectifier s'il y a des endroits où ça ne nous plaît pas. Nelly a dit qu'hier, si on avait froid, c'est parce qu'on a mis trop de glaçons dans le mojito. Non, c'est parce qu'on n'a plus le mojito, on avait chaud. Et après, le mojito ne faisait plus et froid. C'est ça. C'était le deuxième effet qui se coule. C'est ça. Donc, on va attendre que ça sèche. Par contre, ça m'empêche. Je vois que j'en ai mis sur ma moulure. Et ça, ce n'était pas du tout prévu. Tu remets de la peinture ici ? Alors, là, je vais avoir de la feuille de métal qui va venir se coller si je la pose. Donc, tout simplement, je poncerai la feuille de métal. Je remettrai un petit peu de blanc. Alors, tu peux... Je parie qu'on est en ligne. Tu me connais trop ! Je faisais la peinture aussi. Ce n'était pas encore l'île mais je dis ça dure trop longtemps. Je suis sûre qu'elle m'a fait une blague. Bref, question bonus. Attends, je vais dézoomer. Voilà, donc c'est l'heure de la question bonus. Alors, c'est l'heure. Ce n'est pas programmé. On fait un petit peu... Non, c'est le moment, on va dire. Voilà. Alors, la question bonus. Ah oui, il faudrait peut-être que je la pose. C'est mieux. Si tu veux avoir des réponses, il faut que tu poses la question. On va déjà dire ce qu'on va gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Parce que je viens d'utiliser. Là, tu en as les feuilles, je ne sais pas où elles ont été mises et puis tu as ça. Donc, pour vous permettre d'essayer si ça n'est pas encore fait, on vous donne, on vous offre le kit, la gold size, donc la colle pour les feuilles de métal et un paquet de feuilles de métal dorées. Dorées. Gold. s'ils veulent, éventuellement, ils peuvent changer. Ah oui, bien sûr, si vous voulez de la cuivre ou de l'argent, vous nous direz, on pourra changer. si vous voulez changer parce que la feuille de métal, c'est une peinture, on ne va pas commencer à changer tous les cadeaux. Mais juste pour celui-là, si vous voulez une argentée ou une cuivrée, n'hésitez pas, vous nous enverrez un petit message. On se met en contact. Alors, là, ça va être un peu une question, j'ai envie de dire, de hasard. Je ne pense pas que vous connaissiez la réponse. Personne, à mon avis, qui ne connaissait la réponse, non, je ne pense pas. À moins que vous... Enfin, bref. Ce n'est pas le mois dernier. Tais-toi. Je vais te faire le disputer. Oui, tu vas te faire le disputer. Tu vas te rappeler la PC. Allez, la question bonus. Arrête de faire le clou. De toute façon, ils n'attendent qu'une chose. Là, c'est la question. Ils sont au taquet, là. Eh bien, on va faire du rassus. Ils sont tous là. Ils sont tous là sur leur clavier ou sur leur téléphone. Ils n'ont pas déclenché. Allez, la question, c'est... quel est mon signe du Zodiac ? Donc, quel est le signe du Zodiac de Charlotte ? Allez, let's go. On attend la bonne réponse, la première bonne réponse. Alors, non. J'ai une mauvaise, une mauvaise, une mauvaise. J'attends, j'attends, j'attends. Il n'y a pas encore de bonne réponse. Toujours pas. Pourtant, tu tais-toi. Tu peux dire quelque chose ? Non, tais-toi. J'attends. Oh, il n'y a pas de bonne réponse. Je suis contente de la question. Ah, vous avez aimé me laisser galérer l'autre jour en live. Je vais vous laisser galérer. Alors, attends, par contre, équilibre, à mon avis, c'est une traduction. Je pense que c'est équilibre comme signe en anglais. Balance ? Non, parce que j'en ai des... Alors, il y a... Hop, hop, ça y est, j'ai, 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 c'était le plus rapide à écrire entre nous. C'est vrai. C'est le plus court. Attendez, commentaire sont partis très très loin. Alors, Charlotte, pour information, est du 28 juillet. Donc, Fred a dit de juillet, mais je ne sais plus. c'est pour ça qu'on n'a pas demandé ma date de naissance parce que je sais que certains le savent. Donc, on a préféré dire le signe astrologique pour laisser une chance à tenir. le 28 juillet, donc, c'est lion. Alors, il me semble, je vérifie. C'était pas Sagittaire, Capricorne. C'était rapide à écrire. Je regarde juste si c'est bien celle que j'ai, si c'est bien la première parce qu'au-dessus, je vois, j'ai plein de réponses déjà. Ah non, excusez-moi, il y en a encore une au-dessus. J'ai bien fait de ne pas l'afficher. Je vérifie. Attendez, je ne veux pas faire de bêtises. Non, donc c'est bien. Ah non, j'ai bien fait de remonter plus haut, je ne l'avais pas vu celui-là. Donc, il y a quelqu'un encore plus haut. Ah, il est plus haut. Encore plus haut. Ah ben non, en fait, il y en a plein. Non, je vais arrêter la question. T'as arrêté la question bonus ? Tu n'avais pas le droit de jouer toi sans chèque. Alors, allez, c'est bon, j'y suis. Donc, la première, j'ai poisson, 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 vierge, 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 Charlotte. vierge, non, que blague. Donc, balance non plus, ce n'est pas son genre. Je suis désolée. Là, je suis un peu longue, mais il y a énormément de commentaires et je veux vraiment bien avoir le premier. Et donc, le premier, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui a déjà gagné et il me semble à une question bonus également. Donc, le gagnant est Evelyne. Bravo, qui a dit lion. Ouais. T'as fait ? C'est ça. Je n'avais aucun lion avant elle. J'avais des vierges, des poissons, des berceaux. Ton homme est avec toi, Evelyne. Et elle est passée juste avant Candiline. Derrière, c'était Candiline qui disait lion et derrière, c'était Brigitte. Donc, bravo Evelyne, tu gagnes donc le lot gold size plus feuilles de métal. Donc là, vous voyez, ok, c'était une question de rapidité comme d'habitude, mais le fait que la question était un peu presque du hasard, même ceux qui n'ont pas une bonne connexion auraient pu gagner au niveau de la rapidité de la bonne réponse. C'est difficile de trouver la bonne formule et de celle qui valait mieux et voilà. Voilà, donc bravo Evelyne. Il y a Sarah aussi qui est sur YouTube. Je viens de voir ton commentaire. Sarah, désolée, tu es arrivée trop tard et puis en plus, tu avais dit Bélier. et je suis donc plus dure. Allez, on y retourne. Je pense que la colle est sèche. Allez, elle sèche. Allez, on y va. Oui. À tout à l'heure, Michel. Donc, maintenant, je prends ma feuille. Je vais juste remettre du talc parce que vu que j'ai touché la colle, tout ça, j'ai quand même mes doigts qui collent un peu. Voilà. Et donc là, je prends mon pinceau propre. J'aime celui-ci parce qu'il a vraiment un poil souple. Donc, c'est un pinceau du Kiko Mislone. J'aime parce qu'il a un poil souple. Sinon, il faut prendre le éventail, mais je ne l'ai pas là. Il ne me semble pas. Je crois que je l'ai laissé à la boutique. Sinon, j'en ai un petit aussi éventail, vous savez, un peu comme ceux pour appliquer le highlighter. Mais voilà, je vais utiliser celui-ci. Donc, ce que je fais, je prends ma feuille de métal, tout simplement. je commence ici. Je l'applique. Excusez-moi, c'est un peu de bruit. Et vous voyez, j'enlève tout de suite ce qui est... Où il n'y a pas de colle. Et je viens faire la même chose à côté. S'il y a des plis, pas de panique. Ce n'est vraiment pas grave. Ça va s'enlever après. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas besoin d'être ultra précis. Alors, moins que vous êtes précis, plus vous gaspillez la feuille. C'est évident. Mais je veux dire, ce n'est pas grave au niveau de la finition après. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Oui, Léna ? Regarde. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser un petit pinceau éventail. Je vous avoue, je suis ultra habituée. Coucou, Alex. Non, je vais... Et il y a Chantal qui dit qu'elle s'éclate avec ses feuilles. Non, c'est vrai que c'est top les feuilles de métal. Séquence, la question bonus, tu arrives trop tard, Alex. C'est passé. Voilà. Et ce n'était pas un fond de peau, c'est dommage. Les feuilles de métal, l'objectif, c'est... Non, mais évidemment, ce sera un paquet tout neuf. Oups. Voilà, donc là, je vais zoomer un peu. Je n'ai pas grand-chose à vous dire pour le coup parce que là, j'applique ma feuille. Attendez, je vais le... Et il n'y a pas peur, là, c'est absolument pas beau et pas propre. ça le sera plus après. Hop. Alors, c'est vraiment facile. La feuille de métal, le plus compliqué à faire pour vous dire comme quoi c'est facile, c'est de mettre la colle. C'est ça. Mais c'est vrai, en plus, tu as raison. Hop. Et donc là, on va commencer à appliquer sur le bord du tiroir où on a appliqué la colle principalement à l'éponge. Alors, avec les moulures, les poignées vont être posées en décalé. Non, on va garder les trous telles qu'ils sont. Je me suis arrangée et on va les poser de toute façon après les poignées. Je vous montrerai. Hop. Il ne manque plus que les Ferrero Rocher. On arrête. Ça fait longtemps que je ne voulais pas manger. Non, c'était pas Nelly. Patricia ? Allez, je continue. C'est bien, c'est 36,15 Monique. C'est quoi les moulures ? Alors, moulures où du Ben ? 17,23 ? 13,64, il me semble. La 10,09 ? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y en a deux notées, là. Alors, il y a la 13,64, la 12,45 et la troisième, je m'en souffre. Il me semble que c'était 13,09. C'est pas possible, oui. Hop. À quoi servent les copeaux de métal en vente sur le site ? Ça peut servir à ça. Ah, je n'ai pas fait ici. Ah non, tu n'as pas fait là. Tu as fait l'embête. Oui, ce n'est pas moi. Je le ferai après. Je pensais que j'avais fait. Alors, les copeaux, vous pouvez faire exactement la même chose. Moi, les copeaux, j'aime bien les utiliser pour les mettre dans la résine transparente aussi. Vous pouvez faire exactement la même chose avec des copeaux. Vous voyez, je récupère depuis tout à l'heure des copeaux. vous les collez. Là, mes copeaux qui sont sur mon plan de travail qui sont tombés, je viens les récupérer avec mon pinceau et hop, je les recolle. Il n'y a pas de pinceau. Même la poudre. Vous verrez qu'après, je vais faire pas mal de poudre. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est quelquefois frotter votre pinceau pour qu'il devienne fatique pour attraper la feuille de métal, les petits bouts. Voilà. Allez, on avance. Donc là, je reprends le reste de la feuille. Merci Monique. Donc, c'est bien la 12,45. Donc, on va compter. Elle a mis deux fois 12,45. Monique, t'as vu, Spélie ? 12,64 après, il me semble. Oui. Donc, on va compter combien de feuilles de métal on utilise parce qu'on me demande souvent. Sur le meuble, par exemple, qu'on vous a montré tout à l'heure, on n'a pas du tout utilisé un paquet complet de feuilles de métal. Elle a récupéré les copeaux, Marie-France, et elle les a mis dans un bocal à confiture. Bonne idée parce qu'il n'y a pas de perte finalement. Avec la feuille de métal. Après, j'avoue que c'est plus facile à poser quand vous avez une feuille, vous la mettez sur la colle, voilà, mais vous pouvez récupérer. Il ne faut pas qu'il y ait le courant d'air, effectivement, parce que ça s'envole. Là, on ne travaille pas avec la porte ouverte. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Vous voyez ici, elle s'applique. Je vois qu'elle reste collée. Je vais zoomer un peu. Ici, j'ai beau l'appliquer, hop, elle ne colle pas. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de colle à cet endroit-là. Donc, c'est normal. je vais ré-ouvrir le tiroir pour que tous les petits copeaux qui dépassent en haut, hop, je viens de les appliquer là, je les rabaisse parce qu'on avait mis de la colle sur le haut ici et je viendrai couvrir après. Frottez le pinceau dans les cheveux, c'est tout à fait ça pour qu'il soit statique ou sur un pull en laine. C'est ça. Et on a un ange gardien avec nous. Super. Quel kit, s'il vous plaît ? Sandy. Sandy ? Please. Non, c'était ce n'est pas un sketch d'Annie Boone avec sa ferrure et roche. Je ne sais pas du tout. Sandy et sa grosse poitrine. Ça ne dit rien. On n'a pas les mêmes rêves. Non. Si pas de colle, ça ne colle pas. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, voici Nancy de retour. Re-Nancy. Ah, on ne peut pas. Pas maintenant. Reste, Nancy, si tu peux jusqu'à la fin. Oui, Nancy, on aimerait bien que tu restes jusqu'à la fin. S'il te plaît, on a un truc à montrer. On a un truc à montrer. Catherine sur la... Nancy ? Ben, Nancy aussi. Nancy aussi. Sur la ferrure et roche. C'est pas quand tu apprends il y a un roman, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout la... Il ne faut pas éternuer non plus. Enfin, si, après, tu joues à cache-cache. Tu cherches tes feuilles. Hop. Donc, on n'est plutôt pas mal. Il me reste le dessus. Donc, ça ne va pas rester comme ça. ça va. Si, c'est original comme ça. Oui. Je ne suis pas sûre que ça tienne longtemps. Tu sais ce qu'il vole là. Bon, là, je suis un peu hot en fait. Il aurait fallu que je baisse un peu le... Il y a Stéphanie qui dit qu'elle avait ses doigts qui collaient à force avec la gold size. Du coup, elle avait des feuilles qui restaient collées à ses doigts. Ah, bah, ouais. Moi aussi, avec mon 115E. Pétard ! Pétard ! Oh là là ! Léna, elle va vous envier là derrière. Avec son 75E. Non, tu veux plus ? Ah, tu veux plus ? Merci. Allez, je fais le dessus et après, on va nettoyer tout ça. Je repose ma question car c'était au moment du bonus mais je ne sais pas où allait la question. Eh bah, allez-y, reposez la question. Vas-y, Mélane, pose ta question. Merci. 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 C'est vrai, au début, j'ai oublié de respirer doucement. C'est vrai qu'il faut respirer doucement, il ne faut pas souffler, il ne faut pas s'énerver puis faire… Parce que là, vous allez rager. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi servent les étoiles ? Alors, je vais refaire un petit topo si vous le permettez bien. Attendez, je me débarrasse de ce qui me reste là. Pourquoi il parle des Dimitiais ? Je ne sais pas. Les étoiles. Les étoiles, tu vois en bas… Attends, je ne te regarde pas parce que… Enfin, je ne vous regarde pas parce que je finis d'enlever ça en même temps. Les étoiles, tu as en bas, tu peux envoyer des petits cœurs, tu peux envoyer des petits pouces, etc. Tu peux également envoyer des étoiles. Les étoiles, tu les achètes sur Facebook. Idéalement, tu les achètes depuis ton PC plutôt que ton smartphone. Enfin, depuis ton téléphone parce que si tu passes une commission pour l'application de ton téléphone. idéalement, déjà, faites vos achats sur le PC. Faites vos achats sur votre PC. Les étoiles, c'est quoi ? Ce n'est pas parce que vous achetez des étoiles pendant notre live que vous êtes obligé de toutes les redistribuer pendant notre live. Sur notre live. Sur notre live. C'est-à-dire que vous pouvez… C'est comme vous allez retirer de l'argent. Donc là, vous retirez des étoiles avec votre carte bleue. Vous retirez des étoiles, vous avez votre porte-monnaie des étoiles, vous en faites après ce que vous voulez. Si vous en avez acheté 1 000, vous pouvez nous en donner 50. Allez voir une collègue lui en donner 50. Vous allez voir Nancy. Faites ce que vous voulez. Tout le monde ne peut pas récolter des étoiles. C'est ça. Les étoiles, elles servent à quoi ? Pour chaque étoile récoltée, nous, on gagne de l'argent concrètement. Donc, pour une étoile, c'est 1 centime de dollar. Donc, vous faites le rapprochement. Pour 100 étoiles, 1 dollar. 1 dollar, ça fait à peu près un peu moins de 90 centimes d'euros. Nous, les étoiles, la première récolte, on l'avait faite pour Petit Cœur de Beurre, une association pour les malformations cardiaques chez le nourrisson. On a arrêté cette récolte-là. On fera le chèque à l'association. Maintenant, on a mis les arrondis sur le site. Bref, ça, c'est un autre sujet. et le nouveau défi avec les étoiles, c'est de parrainer une ruche et puis la ruche sera à notre effigie. On aura des pots de miel récoltés par cette ruche tous les ans et on vous en fera bien évidemment bénéficier. Après, on la parraine pour une année. Donc, l'année prochaine, si je veux à nouveau parrainer, si je veux continuer, je reverserai de l'argent pour parrainer la ruche. Alors, en plus, c'est très bon pour l'écologie de pouvoir parrainer une ruche parce qu'il ne faut pas oublier que les abeilles sont très importantes pour nous, pour l'écosystème. Et puis, en plus de faire une belle action, on aura des pots de miel IP d'éco. Ce sera fun. Ce sera bon. On va récolter des pots de miel moins celui que l'on va garder pour l'Ener. C'est vrai, elle vient de réclamer un pot de miel ? Non, c'est Monique qui met ça. On en gardera. Je vais être franche avec vous. Oui. Une chacun. Un pot chacun. Alors, les étoiles, nous, on les récolte et on les redistribue comme ça. Maintenant, si vous en mettez chez d'autres personnes, chez d'autres pages, sur d'autres pages, les gens, ceux qui récoltent, en font ce qu'ils veulent. C'est ça. L'idée des étoiles, c'est que c'est pour encourager, pour soutenir les gens qui font des lives, qui sont créateurs, qui sont… Donc, après, chacun en fait ce qu'il veut. Nous, par principe, on ne veut pas garder cet argent. On veut notre… le souhait premier, c'est de le redistribuer, donc, chez des associations, où là, le nouveau défi, le parrainage d'une ruche. Voilà, tu sais tout. Donc, maintenant que j'ai fait ça, on va prendre… Là, c'est pour ça qu'elle parle, Monique. On va prendre un pinceau pochoir. Donc, pourquoi je prends un pinceau pochoir ? Parce que son poil est plus raide. C'est un pinceau court, raide. Donc, voilà, vous avez par exemple ceux-là qui font partie du kit de cinq pinceaux de chez Redesign et vous avez celui-ci, le pinceau de chez Anissa. Je me demande s'ils ne sont pas en train d'essayer de comprendre la prochaine question bonus, moins celui de l'Eno. Donc, je prends mon pinceau et en fait, je vais vraiment venir brosser ma surface. Alors, le tarif du kit quand plus feuille métallique ? C'est une bonne question. Je pense que Monique a dû mettre les liens avec les prix tout à l'heure. 13 et 13 ? Non, je ne sais plus. Je t'avoue, je ne sais plus du tout. Donc là, avec mon pinceau pochoir, je vais venir vraiment frotter toute ma surface ce qui fait que je vais enlever les feuilles de métal là où il n'y a pas de colle. Il parle de paille de soutif. Ah ! Hop, allez, on... Voilà, c'est maintenant que ça va se révéler. Je vais essayer de zoomer un peu. Ah, c'est dommage, là, j'aurais dû le montrer. Vas-y. Voilà. t'es où ? Ici, c'est où ? Oui. Donc, vous voyez ici, là, j'ai forcément celle-là, on sait qu'elles vont partir parce qu'elles ne sont pas collées. Mais il faut quand même bien frotter parce que vous voyez, ici, ça fait vraiment l'effet comme je l'ai appliqué avec l'éponge. Vous voyez, là, j'ai un trou sans colle et en dessous, j'ai de la colle. Je ne sais pas si je peux zoomer encore. Merde, pardon. Voilà, je suis au max. Tu fais une mise au point ? Donc, vous voyez, là, est-ce qu'on voit toujours ? Oui, oui. Ici, ma feuille de métal est toute puissée parce que quand je l'ai appliqué, je l'ai mis... Donc, elle a fait plein de plis. Là, quand je vais frotter, ça enlève... Comment vous expliquer ? Comme il y a un pli, le pli, il n'est pas collé, il n'est sur rien, il est dans l'air. C'est comme si c'était... On ne voit pas. C'est comme si c'était comme ça. Un pli, voilà, un pli, ça ressemble à ça. Je le brossais vraiment exprès. Le pli est comme ça. Il est rabattu... Ceci, c'est pas... si, si. Je ne voudrais pas parler par toi. Il est rabattu sur de la feuille qui est déjà collée. Donc, quand je viens brosser avec mon pinceau, le pli sur lequel la feuille vient recoller sur de la feuille, ça s'en va. Et donc, il n'y a plus de pli voyant. Ça lisse vraiment votre feuille de métal. Regarde si on est toujours bon. Je suis bon jusqu'à la fin de la moulure. Je vais tourner un peu éventuellement. Vous voyez là... Moi, j'adore l'effet que ça fait. C'est pour ça que je le pose à l'éponge. J'aime le fait qu'il y ait des trous dans la feuille de métal. Ça donne vraiment ce côté usé. Non, ça va. Au moins, Lely le précise. Elle a bien compris l'histoire du pli. Vous voyez ici, pareil, ça faisait très droit. Ça m'étonnait que la colle, je l'avais posée vraiment nette. En fait, non. Il ne faut pas hésiter aussi à brosser un coup dans un sens. Un coup dans l'autre. Vous voyez, ça va vraiment bien enlever tout ce qui n'a pas raison d'être. Avec un pinceau pochoir, comme le poil est court et bien serré, il est un peu raide, donc ça facilite le... J'adore, je me suis content. Le retrait. Je voulais que ça fasse. Je vais... Alors, Isa, pourrais-tu signaler à Sandy que j'ai mis la réponse dans les coms ? Les deux produits ensemble reviennent à 21,90. Ah oui, parce que parfois... Alors, quand vous nous posez des questions, on sait qu'il y en a qui enlèvent les commentaires pour avoir l'image en grand. Quand vous posez une question, s'il vous plaît, remettez les commentaires parce qu'on a beaucoup de gens de la communauté qui vous répondent à l'écrit. Et nous, vu qu'on voit que ça a été répondu, on ne dit pas forcément la réponse à haute voix. Donc, parfois, la réponse juste après qu'on l'ait lue à haute voix ou même avant de la lire à haute voix, elle est répondue dans les commentaires parce que les gens vous répondent. Angéline, tu sais qu'on te hait déjà. Pourquoi ? Mais bon, je n'arrête pas de rajouter des commandes, les filles vont me haïr. C'est fait trop tard, Angéline. Vas-y, lâche-toi. Vas-y, c'est trop plaisir. Donc, vous voyez, hop. Alors, je voudrais juste faire justement une remarque, une aparté par rapport à ce que dit Angéline. N'hésitez pas, enfin, on préfère bien évidemment avoir une commande d'un coup. Après, il se peut que là, comme là, vous voyez ce live ici, vous passez une commande et puis, vous allez revoir le live tout à l'heure puis vous allez vous dire oh, pétard, j'aurais dû ajouter ce produit. Vous pouvez repasser une commande. Si... Si vous êtes en France métropolitaine, il me semble que pour la Belgique, ça ne fonctionne pas mais au pire, on s'arrange après, vous nous appelez. Voilà. Vous faites une commande au moment du choix d'expédition si vous avez déjà passé une commande et que vous voulez qu'on joigne les colliers ensemble à partir du moment où ce n'est pas encore expédié, bien évidemment. Vous mettez que c'est un retrait chez IBDECO. Dans la petite case note, vous nous mettez que ça ajoute dans la case précédente et voilà, on s'arrange, il n'y a pas de souci. Voilà, vous savez tout. Allez, je rezone sur la commode. Je vais bien faire dessus maintenant. Tu ne veux pas récupérer les résidus en brossant ? Si, si, on va le faire et comme dit Monique et les offrir à Alex. C'est pour ça. Alex, ça va être ta fête. J'allais enlever le tiroir pour frotter le dessus. Ça aurait été mieux pour vous voir, je le conçois. Mais je le laisse comme ça tous les copeaux. On voit quand même que tous les copeaux tombent dans le tiroir et je pourrais les récupérer. J'avais utilisé une vieille éponge de cuisine, ce qui fait que ce n'est pas régulier comme Charlotte. C'est ça. Et donc, c'est ce que tu voulais et ça t'appuie, je suppose. Alors, Sable de Sable qui demande si on expédie en Guadeloupe. Eh bien, oui, on expédie partout. On a déjà expédé au Canada, en Islande, Guadeloupe, Maroc, l'Islande, oui, la Suisse beaucoup, Québec. Tu vas être gâtée, Alex. Je ne sais pas, il ne veut pas les fautes de peau. Je sais ce que je vais faire. Alex, si tu repasses une commande. Ah oui, repasse-lui une commande, je sais à quoi tu penses. Je vais te mettre toutes les paillettes. Non, je pense à tous les chips. Ah, les chips qui sont bien chers, là, oui. Quand on fait des colis, des fois, on rigole, on dit. Non, si, surtout, on est mûlé. Oui, vous savez, des fois, on récupère les chips dans les colis de nos fournisseurs et quelquefois, on se fait plaisir, on a envie de charrier à nos clients, on lui met tous les chips. C'est déjà arrivé et d'ailleurs, je n'ai jamais eu la remarque. Je suis étonnée. On le fait à des clients qu'on connaît quand même relativement bien et qui sont là de pire moment. On a déjà mis aussi des emballages de sneakers déjà mangés avec un sneakers plein quand même. Il y a Mélane qui dit ce qui est dommage, c'est que le panier se vide au bout d'un moment sur le site. Il y a des sites où même si on ferme la page, le panier reste rempli. Non, c'est parce que tu as rempli ton panier sans te connecter. C'est pareil pour la wishlist, on m'a déjà dit ça et quand j'avais donné l'astuce à la clientèle... L'ordinateur, il ne peut pas savoir qu'il remplit un panier pour... Si vous n'êtes pas connecté au moment où vous remplissez votre panier, quand vous partez du site, forcément, il ne sait pas où aller mettre le panier dans quel compte. Donc, et ensuite, quand vous allez re-regarder votre panier, connectez-vous pour bien avoir tout dans votre panier. Je ne sais pas si c'était clair, mais c'est comme pour la wishlist. Vérifiez bien quand vous allez regarder votre wishlist que vous êtes connecté et quand vous ajoutez dans votre wishlist, vérifiez bien aussi que vous êtes connecté parce que moi, j'ai des choses au panier. Parce que moi, je fais des tests, j'ai des choses au panier depuis vraiment très longtemps et elles ne s'en vont pas. Même si c'est en rupture, ça ne vous les supprime pas automatiquement ça vous dit que c'est en rupture et qu'il faut que vous l'enleviez de votre panier. Alors, pour répondre à l'IA, oui, si c'est une question, oui, nous expédions en Italie. Oui, aussi. Donc, on a du monde. On est 65. On a pas mal de... Moi, je vais compter les pénalités de retard pour la commande. Et qui ? Alex. Alex. Tu savais que c'était un cours d'approvisionnement quand tu as commandé. Voilà. Il ne faut pas nous chercher, Alex, attention. On a réponse à tout, tu sais. perso, deux mois après, les articles étaient toujours dans le panier. Voilà, c'est ça. Il faut vous mettre à livrer à domicile pour voyager. En Guadeloupe, ouais, ça serait bien. Les fréquents, ça va. C'est ça. Alors là, je fais attention à mon pinceau. Alors, mon pinceau, je l'ai laissé sur le côté. Faites attention, ça sèche très vite, mais je l'avais bien à l'imbiber pour qu'il soit très humide pour pas qu'il sèche. Vous voyez ici, il m'en manque. C'est trop. Tu zooms, s'il te plaît, Monique ? Monique, oui, tu nous le gardes, tu nous le ramènes à l'occasion. De quoi ? Un gros paquet de chips, des chips d'emballage, pas des chips à manger comme de Mande-Lépa-Vienne. Tu peux le garder. Ici, pour les refiler. Bien sûr. Donc, vous voyez ici, c'est trop, ça fait vraiment trop de manque. Donc, je remets un peu de colle. Ici, c'est pareil, je vais faire la tranche. Ici, idem. Coucou Sylvia. Coucou Sylvia, j'ai vu que tu étais sur tous les lives. On ne t'a pas assez vu à chaque fois, mais j'ai vu sur les replays. Merci Sylvia d'être là. Hop. Donc, vous voyez, j'en ai rajouté là. L'idée après, moi, c'est aussi d'en mettre là parce que je vais venir faire sur le côté du tir. Attends, je n'y suis pas. On est à combien de live ? Je suis concentrée sur… En temps ? Oui. Il est 14h55, une heure. Donc, moi, l'idée après, c'est de ça, je vais bien le continuer ici sur le côté également. Donc, je viendrai bien évidemment faire là. Donc, ça, on va le faire maintenant. Et je ferai la même chose que ce qu'on fait là-haut. Je ferai également en bas. ma sir est arrivée total destroy. Je pense que ceux qui commandent régulièrement, vous savez, on fait très attention pour les expé. On a même ajouté des clips sur les pots de peinture pour ne pas qu'ils s'ouvrent, etc. Après, on ne peut malheureusement pas être derrière tous les livreurs. Et certains ne sont pas très tendres avec vos colis. Vous savez, j'ai mon amie qui travaille dans les produits électriques. Quelquefois, il y a des clients qui lui disent que les livreurs jettent les colis au-dessus des barrières. Et c'est des tubes néo, par exemple, vous savez, dans… Ah ouais, c'est pas cool ! Voilà, donc on s'attend à tout. Donc là, je reprends un peu de col. Merci encore pour le saucisson et le saint nectar. Moi, je suis moins produit de déco. D'accord, on y pensera, Geoffrey. Là, je vais mettre donc la feuille de… la gold size. Hop, et je vais l'appliquer également à l'éponge. Donc, il y en aura quand même plus que par exemple sur les côtés, mais je ne veux pas que ce soit de miettes. Sybille, je pense que tu as raison. Mardi, le magasin est vide avec les commandes. Mercredi, c'est repos. C'est une bonne idée, pas de live mercredi. Ouais, on verra vraiment si on fait un live mercredi. Ça va dépendre de… De comment on est après. Ouais, c'est ça, du contre-coup. Donc voilà, bah attendez, là vous n'avez pas quoi. Ah super, Marianne a dit super, j'ai raté le placement à l'éponge, donc Charlotte va recommencer, c'est ça ? Tout à fait. C'est pour ça que je vais hop. Ça fait beau, là on voit avec la lumière. Alors attends, je vais hop. Il y a des paillettes partout. Attends, je veux juste voir comment on est placé pour savoir si je vois encore tout le monde. Il y a Fabienne qui a qui a en guirlandais un livreur qui faisait certainement une livraison à la noix. Enfin bref. Alors je vois qu'ici on est à peu près là. Ah, il y a Marie-France qui donne une super astuce. Si vous le permettez, on va piquer vos astuces quelques fois pour les mettre dans notre newsletter pour en faire profiter parce que la newsletter se met en place. est-ce que vous l'avez reçu d'ailleurs la newsletter ? J'ai eu quelques mails. Merci à ceux qui nous ont répondu, à ceux qui nous ont qui se sont excusés de ne pas pouvoir être là. Je remercie par exemple je sais que Dominique Dominique était en week-end avec deux copines et elle ne pouvait pas être là donc elle nous a envoyé un petit mot. j'ai trouvé ça adorable. Donc il y a Marie-France qui dit je disais que pour récupérer les plus petits morceaux quand il y en a beaucoup et qu'on n'y arrive pas avec une feuille on prend un aspirateur et on met un vieux collant. Ah, bête. Dans le... Ah ouais, c'est pas bête. Ah oui, dans l'embout du début. Ouais, je suppose. Tu le mets sur l'embout ? Sur l'embout du début comme ça ton collant il rentre tes feuilles elles se mettent dedans t'enlèves ton collant et... Oh, t'es trop faute Marie-France. Eh franchement je n'y aurais jamais pensé. Après sinon avec du plastique vous frottez le plastique il va devenir statique et hop avec votre plastique vous venez passer partout sur vos feuilles de métal et comme ça vous allez tout mettre statique sur votre plastique. Donc on va venir coller ici là je vais attendre bien sûr on va venir coller ici là où j'ai remis de la colle pour vous montrer qu'on peut faire donc des... du rapiessage. Je ne sais pas si c'est français du rapiessage mais vous comprenez. Donc hop je prends des petits bouts que j'ai ici ici on avait remis de la colle je viens mettre ma feuille j'en avais mis là en dessous. Il y a un civil qui dit que s'il n'y a pas de live mercredi ça serait compréhensible avec tout ce qu'on a donné ce week-end. Ouais mais après on adore ça vraiment on n'en a pas fait mercredi j'ai failli puis après je me suis dit Charlotte sur raisonnable j'ai failli dire à un moment vas-y là on m'en fait un petit quand même puis après je me suis dit non non il faut vraiment qu'on prenne un peu de repos avant les lives en folie. Alors j'ai une question j'ai vu un commentaire sur le groupe comme quoi il fallait protéger les feuilles de métal avec de la cire pour éviter l'oxydation on va en parler du coup elle attend sa cire par contre je peux mettre du polyvine après après ta cire une fois que la cire est bien sèche oui il faut d'abord protéger il faut pas si vous ne protégez pas votre feuille de métal mais ça peut être un effet sympa sur certaines pièces pas sur ce que je veux faire là mais ça peut être sympa votre feuille au bout d'un moment c'est pas obligatoire mais elle peut s'oxyder avec l'humidité etc votre feuille peut devenir un peu verte voilà comme la feuille de métal qui s'oxyde ça va faire la même chose il y a risque que ça fasse la même chose avec un vernis à base d'eau donc moi ce que je fais c'est que je cire j'utilise la cire à nislone transparente et je cire partout comme ça ma feuille de métal est protégée elle ne s'oxyde pas et cette finition là ne va pas la faire s'oxyder une fois que ma cire est complètement sèche comme avec je vous le dis à chaque fois les produits à base d'huile et base de téréventine une fois que la téréventine s'est évaporée la cire n'est plus encore gras donc moi j'attends que ça sèche bien je lustre donc vraiment comme ça je n'ai plus du tout de gras sur mon meuble donc je lustre avec un chiffon doux je lustre et après et après vous pouvez effectivement mettre par exemple le vernis cire pour l'évine alors il y a une grille qui dit qu'il n'a pas reçu la newsletter alors deux choses qui peuvent enfin trois choses qui peuvent s'être passées la première vous n'êtes pas cliente chez nous donc on n'a pas vous ne vous êtes pas inscrite à la newsletter on n'a donc pas votre adresse mail vous ne la recevez pas là j'en ai donné deux d'un coup ça va être dans les spams aussi voilà donc soit vous n'êtes pas cliente chez nous c'est normal on ne l'a pas soit vous pouvez ne pas être cliente chez nous mais malgré tout vous êtes inscrite à la newsletter si vous ne l'avez pas fait vous ne la recevez pas après il faut savoir que c'est des envois groupés donc quelquefois en fonction de vos de vos comment ça s'appelle les trucs anti-spam là ça peut se mettre dans les spams et donc dans les courriers indésirables donc n'hésitez pas à accepter notre adresse comme étant une adresse attendue avec impatience il n'y a pas l'option mais vous mettez la petite étoile favori et vous êtes sûr de recevoir nos veilles il y a Fabienne qui demande je vois les vis de la commode oui là quelqu'un sait où on peut trouver des caches autocollants chez le roi Merlin il me semble il n'y en avait pas avec le casier Klax Ikea de ma fille a voulu pour sa chambre enfin bref ah oui Fabienne j'ai vu que tu avais monté toi aussi des meubles Ikea il me semble que chez le roi Merlin il existe des caches nous ici on va mettre la feuille de métal dessus mais c'est vrai que quand on a un meuble sur lequel on n'intervient pas j'en ai deux ici alors clairement d'habitude ce que je fais je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour des chaises là je n'ai absolument pas eu le temps je l'ai fait pour des chaises pour un client je suis venue fraiser un peu plus histoire que vraiment la tête de la vis rentre complètement dans mon bois et ensuite je suis venue mais là tu ne peux pas autour parce que ce n'est pas un meuble que tu vas peindre mais pour un meuble que tu allais peindre et puis ce n'est pas un meuble en bois plein oui après je travaille avec de la mude je rebouche avec de la mude et je ponce et après je repeins donc je n'ai plus aucune vis de visible Ingrid je sais oui c'est pour ça que je tenais à donner les trois les trois options pour lesquelles éventuellement tu n'as pas reçu toi je ne comprends pas mon avis c'est parti dans l'Espagne parce que je sais que tu es client de chez nous et donc là pour les premières fois on va vous les envoyer automatiquement et après vous avez toujours la possibilité c'est parce que je vous demande bien évidemment de vous désinscrire de la liste pour l'envoi pour la réception des news et terres je me mets un petit peu de talc sur mes mains pour reprendre une nouvelle feuille une nouvelle feuille de médaille il me semble qu'on est à la quatrième feuille trois ou quatrième qui c'est qui compte là on a combien il y a des questions connues combien trois quatre douze non donc je vais venir l'appliquer ici sur le bord je vais décaler un peu le pied attention de ne pas perdre la caméra s'il te plaît on n'est pas en truc si mais on ne sait jamais avec le câble qui relit je vais refaire un zoom dans l'autre sens tu me mets sous mon plus beau profil c'est ça on ne voit pas surtout mon plus beau profil c'est bien ce que je dis on est à la troisième apparemment ok donc voilà comme tout à l'heure oui c'est ce que je dis Fabienne dans du bois plein on va dire massif tu peux même éventuellement un bois au gu médium ou un plaqué mais les meubles liqueurs c'est creux surtout les calax c'est creux c'est creux voilà je vais en reprendre une petite c'est dommage que ce soit toujours le doré c'est vrai qu'on aurait pu travailler en argenté on ne l'a encore pas fait je vous explique j'avais deux possibilités c'est qu'on a déjà travaillé la feuille dorée sur du foncé comme le meuble que je vous ai montré tu peux peut-être remettre une photo s'il y a des gens qui sont arrivés en cours donc on vous a déjà montré le doré sur une peinture foncée donc c'était soit je faisais de l'argenté sur une couleur foncée ou alors du doré sur une couleur claire pour vous montrer que c'est joli aussi et j'ai préféré montrer la même feuille sur deux couleurs différentes pour vous montrer vraiment encore une fois qu'avec le même produit selon je préfère enfin après ça revient un peu au même mais je préfère vous montrer qu'avec votre feuille de métal vous allez pouvoir faire deux ou trois meubles un coin noir un coin blanc un coin rose si vous voulez et que les effets vont être complètement différents avec la même feuille plutôt que enfin après ouais ça revient au même vous me direz j'allais dire plutôt que vous faire acheter plusieurs feuilles mais ça revient enfin bref j'ai voulu vous montrer que le rendu c'est surtout que j'avais les feuilles dorées sur un meuble foncé je pouvais vous montrer la différence on a aussi une autre astuce pour récupérer les copeaux dis moi c'est Alex qui suggère le cul nu par terre tu viens tester et puis on montre à la communauté poilu ou pas poilu le cul ça va vraiment avoir son importance oh elle ne peut pas je vais rezoomer vas-y je vais faire la point la mise au point pas la point à chaque fois j'en ai une bonne je vais toujours faire la point moi est-ce que ça vous plaît la feuille de métal alors moi je trouve ça vraiment simple les fins à faire il y a quelqu'un qui demande si tu vas laisser les moulures blanches je pense je vais vous expliquer après ce que ce que je pense faire encore c'est pas tout à fait sûr j'attends de finir la feuille de métal et après voir ce que ça donne on va peut-être pas tout faire parce que si tu veux faire ce que tu veux faire derrière ah non on fera pas tout c'est pour ça après j'arrête je ferai la même chose aussi en bas donc après je veux pas que ça fasse trop chargé je veux qu'il reste quand même une autre fois pour un côté indus la quoi ? l'alu oui et je vous montrerai comment oxyder prématurément la feuille de métal si vous voulez voilà mais une prochaine fois alors j'ai vu un autre message mais je sais plus alors oui sable de sable donc qui est en Guadeloupe il me semble la feuille métallique se met sur n'importe quel support pas besoin de mettre une couche particulière avant non parce que c'est une colle c'est la colle tu peux faire sur du miroir par exemple sur du verre voilà il n'y a pas de soucis tu pourrais par exemple et sachant que c'est oui non regarde hop attendez j'arrive ? attendez elle est en train de chercher quelque chose qui est en dessous de la feuille hop excusez-moi c'est pas forcément très propre mais c'est pour vous montrer attends il faut que tu zooms du coup on va tout voir tout voir quoi ? c'est un miroir ah oui ah oui donc vous voyez ça c'est un miroir qu'on avait réalisé ensemble avec des tampons dans le fond et donc l'effet miroir vous pourriez donc c'est fait à partir d'un verre j'ai pas eu le temps de hop ah c'est un miroir donc avec des tampons vous pourriez très bien faire un pochoir à la gold size sur votre verre donc à l'arrière il faut que votre pochoir soit en effet miroir vous le faites à l'arrière vous mettez la gold size au pochoir ou au tampon et ça on va le faire après ensuite vous mettez votre feuille de métal vous mettez votre effet miroir et vous avez votre feuille de métal qui va sortir qui va ressortir de votre enfin c'est difficile j'ai du mal vous allez avoir la vitre derrière vous allez avoir la feuille de métal et derrière encore vous allez avoir l'effet miroir qui va faire que votre vitre va devenir un miroir donc en quelque sorte vous allez avoir la feuille de métal qui sera prise en sandwich entre la vitre devant qui va devenir miroir avec l'effet miroir à l'arrière ou alors tout simplement vous faites sur un miroir déjà tout fait sur la face avant vous pouvez aussi faire un pochoir un tampon ou ça à la feuille dorée sur votre feu vert voilà donc j'espère que j'ai répondu à ta question sable sable hop écoutez c'est pas mal juste là j'ai un petit un petit trou un peu trop gros j'ai déjà fait en doré sur noir et c'est là donc voilà elle va commander des argentés Lauriane Marianne Laurian j'allais dire Lauriane Maria mais bon après tu auras compris et là je vais juste faire quelques petites quelques petites retouches hop je vais faire prendre ça avec ma mousse il y a juste des endroits où je trouve que c'est encore trop ah Fabienne elle dit que son mari travaille chez le roi Merlin et que ça va pas les trucs voilà c'est peut-être un peu ici je vérifie quand même Nancy elle en a aussi collé sur ses pots à cornichons elle dit genre mange tellement de cornichons écoute je vois ça donc là je vais laisser un peu poser la la colle hop vous voyez là j'ai encore un pli que j'avais pas enlevé j'ai pas bien frotté il faut pas hésiter à repasser avec votre oups j'ai l'impression que mon appareil photo il est pas vissé ici voilà il brinque bas voilà voilà l'autre est décollée voilà merci alors on va dézoomer pour que vous ayez une vue d'ensemble Florence voilà donc il y aura la même chose sur le bas est-ce que ça vous plaît elle fait quoi avec l'éponge j'ai pas compris alors l'éponge je mets j'ai mis de la gold size dans mon assiette la gold size c'est la colle la colle qui vous sert de base la colle au dessus au dessus c'est la colle qui vous sert de base pour appliquer votre feuille de métal je la mets dans mon dans mon assiette j'en prends avec mon éponge parce que mon éponge est très alvéolée on peut pas le faire avec de la mousse c'est vraiment il faut une mousse comme ça si vous voulez c'était fait là parce qu'il y a vraiment des belles alvéoles et elles sont pas régulières je prends de la mousse donc là j'ai choisi un morceau d'un mousse où j'aimais beaucoup les alvéoles et je viens tapoter avec la mousse qui est imbibée de gold size sur mon meuble pour que justement ça donne toutes ces aspérités et que ce soit pas nex parce que faire ça avec un pinceau franchement si vous y arrivez ça va prendre énormément de temps si vous voulez vraiment donner ce genre là alors qu'avec l'éponge ça me fait cet effet là et donc si vous avez un trou là où vous ne voulez pas qu'il y en ait un vous remettez de la colle et vous remettez de la j'ai oublié de mettre de la feuille ici j'ai de la feuille j'ai oublié que j'avais fait le retour de tiroir vous voyez je viens tout juste de poser la feuille une fois que la feuille est posée j'ai pas besoin d'attendre sur le site l'éponge est sur commande oui je peux l'avoir fait rapidement il n'y a pas de soucis vous pouvez la commander quand c'est sur commande vous pouvez la commander et on va être approvisionné très vite ça c'est un de nos fournisseurs vraiment qui habite à côté tu vas faire quoi alors sur tes moulures et à l'intérieur tes moulures sur mes moulures normalement rien mais j'attends d'avoir vraiment fini de mettre la feuille en haut la feuille en bas sur les côtés etc je ne veux pas surcharger le meuble c'est quand même un petit meuble donc sur les moulures en principe rien par contre au centre des moulures mais je ne vais pas le faire avec vous parce que comme je vous répète je veux d'abord voir ce que ça donne avec la feuille en bas etc au centre je fais normalement un tampon à la feuille brétale donc j'ai choisi celui-ci c'est pas avec maman pour tenir viens tenir alors nous vous présentons Léna bonjour donc l'idée c'est que j'utilise ce tampon tu peux aller le chercher s'il te plaît on l'a offert hier comme ça on pourra bien montrer tiens tu me tiens ça là hop l'idée c'est que je vais et c'est pas encore sûr j'attendrai vraiment parce que je veux pas que ça surcharge on verra voilà l'idée ce serait que je fasse ça je vais mettre les trois tampons comme ça à la feuille de métal donc je vais vous faire une démo et donc le tampon c'est celui-ci donc ici on a une petite fresque avec des anges de l'écriture et là une jolie une jolie frise de rose et il s'appelle Floral Script voilà donc je pense mettre ça au centre on verra c'est pas encore sûr sûr mais du coup c'est quelque chose qu'on fera pas ensemble en live tu as encore besoin de ton assistante tu peux disposer merci merci mon père vu que c'est pas quelque chose qu'on va faire ensemble en live je vais quand même vous montrer même si je l'ai déjà fait on vous l'a montré hier ici hop là je vous ai dézoomé pas dézoomé parfait je vous ai montré hier ici hop on va faire la mise au point vas-y clique vous voyez qu'on peut faire du tampon et c'est c'est quand même assez fin c'est moins fin qu'avec de l'encre mais voilà vous pouvez faire du tampon à la feuille de métal donc c'est ce qu'on va faire on va faire une petite démo pas sur le même mais je vais le faire là-dessus quel est l'âge de l'éna ? non c'est pas la question tu pouvais répéter la question c'est pas encore c'est bon t'as qu'il t'a pas tu peux aller se reposer donc voilà l'éna a 15 ans l'éna a 15 ans donc la question bonus toi elle est vraiment en l'air j'ai mon chignon mais sur ton chignon voilà la question bonus ah oui question que j'ai bref j'ai donné la réponse pour gagner on gagne quoi ? elle est perdue dans ses notes oui quand déjà je vais vous chercher c'est pour gagner hop pour gagner on ne sait pas si c'est ça voilà pour gagner une paire de moubouro du bain donc celle-ci les 12,45 donc c'est celles qui sont utilisées ici donc vous gagnez la paire vu qu'elles sont en miroir donc hop la question est non ce sera le plus rapide 185 lion 190 ce sera le plus rapide dans notre ordre bien évidemment la question est de quelle couleur et de quelle marque de peinture est peinte la commode qu'il y a derrière donc je veux la couleur le nom de la couleur et la marque voilà allez-y vas-y tu peux aller un petit peu devant je vais me prendre un peu les commentaires et moi vas-y alors qu'est-ce que ça est-ce qu'ils répondent oui oui j'ai déjà j'ai déjà les bonnes réponses faut que tu viennes voir s'il te plaît bah je suis un peu embêtée bah c'est bon bah vu que j'ai pas précisé bah moi je dirais que c'est bon mais bon je suis un peu embêtée j'ai une bonne réponse enfin j'en ai plein alors on va considérer la première comme bonne oui voilà ah oui oui la première oui si je la considère comme bonne il faut quand même voilà mais on va donner aussi alors on va faire un cadeau supplémentaire donne-moi le le pochoir que je t'ai dit tout à l'heure celui-là ? ouais donc ça pour la deuxième personne voilà donc la première personne qui va qui a donné la réponse je sais pas j'ai plus le mot alors je l'ai elle a donc mis coton DB donc c'est l'abréviation d'Xibel mais on va l'accepter ouais j'ai pas précisé qu'il fallait effectivement voilà donc on va l'accepter parce que DB tous les gens qui sont dans ce milieu connaissent enfin savent que DB veut dire d'Xibel donc bravo Karine voilà j'étais un peu embêtée parce que je savais pas s'il fallait que j'accepte DB ou si il fallait que j'accepte voilà donc tu gagnes le lot de moulures et par équité on va dire en quelque sorte je vais prendre la deuxième la deuxième réponse où la personne a écrit coton d'Xibel et là je voilà je rajoute un cadeau donc ce sera ce pochoir un pochoir mystery tomb de chez Cochal de Cochal aussi c'est la même la même maison on va dire et voilà et donc c'est Ingrid voilà donc derrière vous étiez nombreux juste derrière j'avais Wilfried juste derrière Fabienne après Nelly etc mais voilà donc je suis contente vous avez quand même bien écouté ce que je vous ai dit alors attendez je vais devoir donc secrétaire s'il vous plaît vous notez bien le deuxième cadeau qui n'était pas prévu je sais pas comment il s'appelle mystery tomb mystery tomb Florence dit c'est plus rapide d'écrire DB alors c'est pour ça que j'étais embêtée voilà parce qu'il y en a qui vont écrire passer plus de temps à écrire Dixibel j'aurais pas accepté de DB d'affilée là ça tombe bien c'est un DB et un Dixibel c'est parfait voilà merci à tous de votre compréhension on fait de notre mieux pour la distribution pour voilà pour le coco à toi attendez elle est en train de tirer sur sa va pote la vilaine oh bah écoute des live toute la journée c'est je vais peut-être la dose moi je suis dans le gaz donc voilà allez on y va je voulais vous montrer avec un tampon je vais le faire sur mon grimoire tu mets là oui je vais le faire sur mon grimoire je sais pas si vous vous souvenez c'était c'est mon petit grimoire de mélange de peinture etc qui est encore tout fade vous voyez une petite tâche là du coup je vais tester là dessus c'est vrai que ça vient ? oui ah c'est bien bah oui ça va faire une jolie déco alors je vais bien vous caler tu vas pouvoir gérer après si tu veux oui hop là t'es pas en bas non mais regarde là mon coeur ah oui on va essayer de faire ça au mieux le mieux quand c'est comme ça c'est que je vous filme par dessus mais c'est pas toujours possible et on va se décaler pour que vous puissiez voir à côté voilà ton téléphone on voit mon téléphone dans le pot bah oui hop le grimoire de Charlotte Potter c'est ça oui donc c'est un 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 dans lequel elle fait ses tests quelques fois ou ses conclusions de tests elle les reporte pour pour mes noirs ça ouais même on avait fait des petites choses comme ça en en formation en formation avec la mission vous voyez j'en ai j'en ai plusieurs je les garde dedans c'est les associations de couleurs et effectivement il y a mes recettes toutes mes recettes de mélange de couleurs et j'en ai mis partout donc là je vais mettre de la colle je garde ma petite assiette j'avais sorti un petit un petit tapis silicone mais je vais garder l'assiette pour pas non plus avoir trop 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 de de vaisselle à faire en tampon je vais reprendre le tampon que je vous ai montré tout à l'heure il est là je vais prendre les petits anges je pense après j'adore les écritures je suis une femme d'écriture je vais d'abord faire les écritures et après je placerai alors les dessins Patricia on va pas se tirer l'honneur des dessins et super dessin bon moi je trouve pas ah c'est pas moi c'est des planches toutes faites les perspectives elles sont pas terribles mais voilà on nous a donné ça fallait qu'on travaille dessus point nous on a juste fait les couleurs c'est juste de la colorisation mais c'est gentil donc hop je prends donc mon tampon je prends exact alors hier j'ai regardé le replay j'ai oublié de vous donner des informations sur le rouleau pourquoi j'utilise celui-ci pour les tampons parce qu'il est fait spécialement pour ancrer ou peinter pour peinter comme on utilise les belges quelquefois parce qu'il est plus fin qu'une mousse classique je vais vous montrer une mousse classique de chez Amislon par exemple vous voyez l'épaisseur de la mousse ici c'est plus fin qu'ici dis-moi si on est bien chargé non 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 ici c'est plus épais donc si vous prenez un rouleau classique quand vous allez appuyer vous allez plus dégorger et donc faire déborder votre médium alors qu'avec celle-ci médium ça veut dire peinture peinture etc alors que celle-ci si j'appuie je vais moins mouiller il s'engorge moins parce qu'il est moins épais donc quand je vais appuyer je vais moins dégorger sur mon je vais moins dégorger sur mon tampon que si j'utilisais une mousse classique j'avais oublié de vous expliquer pourquoi hier j'avais utilisé celui-ci alors il y a des fois on a des produits des accessoires des outils qui vont être sensiblement identiques là d'ailleurs aussi mais il faut savoir quelquefois pourquoi l'un plutôt qu'un autre pourquoi un mini plat ou plutôt un mini angle après il y a aussi une question de préférence pourquoi la cuisine à l'huile ou la cuisine au beurre et les fois c'est un peu pareil c'est bien ah tu payes des fois donc là je viens charger mon rouleau peinture c'est bien un mot belge parce qu'on me dit oui oui peinture au soleil la vraie vie suis vraie belle ah non mais attends peinture au soleil dans le sens c'est ah peinture avec une bière nous peinture aussi mais c'est pas monique a dit ne pas confondre peinture avec e i et peinture avec i ah voilà c'est ça peinture i c'est avec la bière et merci à l'ange gardien de nous faire un petit bonjour pendant notre live je peux le faire maintenant je crois non alors celui-là c'est pas un rouleau à mislone c'est le kit redesign spécial tampon donc voilà je mets ma gold size sur mon rouleau bien évidemment vous rincez tout de suite votre rouleau après application c'est de la colle c'est ce kit là c'est quelqu'un qui l'a gagné dans lequel oui dans lequel vous avez quatre mousses le manche le manche et la plaque acrylique pour normalement mettre votre médium mais je ne l'ai pas nettoyée hier elle est encore dans les vies donc voilà je mets de la colle je viens j'appuie pas sur mon tampon je viens délicatement avec mon rouleau comment faites-vous pour être aussi rapide et efficace en quoi on a été rapide et efficace mais tu sais Caroline c'est naturel chez nous ouais c'est inné ça il y a des choses qu'on n'apprend pas c'est ça ça fait partie de notre nature donc vous voyez je fais dans les deux sens bien évidemment oui bien évidemment je fais dans les deux sens une fois que c'est fait je le prends tout de suite et je viens donc l'appliquer sur mon grimoire ah elle répondait à Caroline elle devait répondre à Monique ah qu'elle allait aussi vite dégainer Monique elle connait la boutique par cœur peint vient du mot néerlandais peint qui est utilisé pour un verre de bière un demi comme on dit aussi c'est ça une peinte une peinte de bière nous en étant du nord effectivement on connait la peinte comme ça mais nous on avait un collègue belge qui nous disait là tu peux peinter mais c'était peinté dans le sens peindre ou alors peinturer tu peux peinturer alors je suis désolée mais on l'avait pris aussi pour nous le compliment donc voilà là j'ai appliqué donc mon tampon sur lequel il y a la gold size qui était déjà bien sèche ça ça boit je pense aussi tu sais je vais mettre tout de suite à l'eau excusez-moi mais je ne vais pas le laisser comme ça hop tout de suite la colle on ne la laisse pas sur ses tampons c'est ça et je vais faire tout de suite la même chose avec mon rouleau peinture lurée aussi voilà donc là ça va être beaucoup plus rapide pour pouvoir poser la colle de métal la feuille de métal parce que déjà mon support je viens de voir qu'il avait quand même absorbé la colle et en plus d'avoir absorbé la colle j'en ai très peu sur la surface de mon tampon j'en ai beaucoup moins sur la surface de mon tampon que quand j'applique au pinceau t'es soufflée je suis très calme ouais je vais souffler excusez-moi je vais faire des gens j'ai la bouche ultra sèche en plus ouais je cours partout un deuxième ange gardien c'est des gens qui viennent foudre nos lives j'ai pas encore le commentaire après qu'ils passent je l'en ai et Patricia l'a dit moi je peint sous le soleil Isa je picole c'est ça on avait bien donc là la colle est posée sur le grimoire de Charlotte tu peux pas mettre un truc en dessous comme ça ouais ouais je viens d'y penser tu as ce qu'il faut ouais parce que quand tu vas appliquer ça va pas bouger ça va pas bouger bon par contre j'avais la peinture là j'aurais dû l'un de là non je sais pas donc je prends une nouvelle feuille tu l'as bloqué donc là je vais je vais utiliser deux feuilles je vais pas avoir à faire du rapissage avec les petits copeaux pour la facilité clairement alors j'enlève les feuilles de protection tu aurais pu monter comme ça ouais c'est vrai vous voyez à chaque fois que j'ai plus de feuilles j'enlève la feuille de protection en fait j'ai pas compris de quoi ? la dernière phase ? moi j'ai pas compris ça ça c'est rien c'est des gens qui essayent de faire de la pub c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque et ils viennent sur les lives sur lesquels il y a beaucoup de monde non c'est vrai non c'est vrai on n'est pas super petit comité c'est bien aussi il y a beaucoup de gens qui sont en repas de famille donc voilà j'ai mis mes deux feuilles maintenant je viens il y a Nelly qui dit que son vocabulaire ça grandit peintée peinture lurée peinturée ma palette de vocabulaire ça grandit et c'est vrai qu'en Belgique on dit tu tutes tu tutes bien dis donc tu tutes bien une fois une fois vas tu t'es une bière hop je pense que là on est bonne et donc oh ça prend pas j'ai l'impression que ça prend pas il y a qu'à un endroit enlève ta feuille il y avait peut-être du ah non attends il fait comment ah je l'ai mis à l'eau je suis bête t'as fini de passer repasser devant là on va voir je l'ai vu quand même rapidement je vous l'ai dit le support avait beaucoup bu et quand j'ai enlevé ça a collé alors que quand j'ai enlevé mon tampon ça aurait pas dû coller j'aurais dû pouvoir l'enlever vraiment rapidement il y a Wilfried qui est il y aura plus de chances de gagner au tirage c'est vrai tout à fait ça marche oui ça marche c'est pas aussi net que sur le carrelage par exemple parce que déjà c'est un peu texturé ça et que ça a vu mais si si ça marche bien même j'aime bien alors tout ça repas de famille sauf Christine Gendrier elle dit je vais me faire tuer tu sais Christine commence pas trop notre live parce que les gens vont voir que tu commentes notre live les amis il me faudrait quelque chose pour récupérer excusez moi j'arrête pas de passer devant mais il faut que je travaille aussi je vais juste récupérer alors je suis d'accord avec toi Monique enfin je me doute elle dit attention parce qu'il y a Nellique elle dit que je fais bien l'accent belge une fois il y a aussi l'accent flamand et Monique elle dit il y a plusieurs accents belges comme il y a plusieurs accents anglais par exemple en France si vous êtes dans le sud ou dans le nord ou dans le nord si vous allez à Strasbourg ils vont manger des saucisses voilà près de la frontière suisse c'est comme ça ils vont par les gosses j'ai mon chéri qui est du sud pourtant il est bien d'ici et il garde encore bien son accent c'est vrai c'est fou qu'il y a encore son accent il se fait draguer à chaque fois qu'il va faire des courses ça m'agace et il en joue pour t'agacer ah voilà ah les copeaux pour Alex dit Monique excusez moi je vais faire mon petit ménage je vais quand même tout récupérer ici parce que bon c'est pas aussi cher que la feuille de métal mais c'est pas une que la feuille d'or mais c'est pas une des saucisses on en trouve partout mais dit comme ça par les suisses et ben c'est je te jure que tu l'as pas l'habitude elles sont meilleures les saucisses c'est vrai qu'ils parlent comme ça ah ouais une fois je me souviens j'étais allé en j'avais fait une excursion là-bas tu avais été surprise il nous avait dit je pense à saucisses parce qu'on devait manger des saucisses et il nous avait dit on va faire pire les saucisses ça m'avait fait merri enfin bref il n'y a pas le feu au lac en Suisse ben non ils ont bien raison moi ils sont peut-être ils sont peut-être moins stressés que nous donc Christy oui hier tu étais au refuge j'ai d'ailleurs un grand merci pour le petit message que tu nous as envoyé un petit vocal ouais c'était trop bien voilà donc voyez vous pouvez faire il y en a de partout vous pouvez faire du tampon tu peux peut-être dézoomer je vais venir oh du malti c'est de la dynamique oh j'aimais bien cette pub j'aimais bien cette pub bah ça dézoome peu non ouais c'est gros mais où déjà on est encore un ange attends je suis le deuxième je suis le deuxième c'est bien hop les feuilles de métal elle fait gaffe elles se font la malle bon c'est pas ultra ultra net pour le coup mais comme je vous dis ouais je pense que c'est quand même ça qui a un peu but attends je fais la mise en point ouais vas-y voilà là c'est bon mais vous voyez que ça fonctionne on peut faire ça fait pas des pâtés non plus il y a des manques perso je préfère avoir des manques que des pâtés je préfère avoir la finesse de l'écriture plutôt qu'avoir un truc tout pâteux quoi donc voilà là ça reste quand même fin mais ouais tiens moi se te plaît parce que ça devient très lourd ça reste fin mais il y a des manques mais vous voyez je vous remontre encore on peut quand même faire quelque chose c'est un autre c'est pas celui oui c'est pas celui de tout à l'heure mais je l'avais fait aussi et au dessus c'était quoi le tampon là la peinture encre ça je me demande si c'était pas de la gemstone faudrait qu'on regarde les replays je me demande si ça c'était pas gemstone encre cuivre peinture noire feuille de métal il me semble voilà voilà je suis contente moi en fait parce que sur mon grimoire j'aurais peut-être dû le faire dans l'incense tout compte fait c'était pas voulu mais j'aime bien le fait que ce soit pas net du coup c'est un effet plus vieilli bon hop ça fait une heure et demie et ben on est parfaite au niveau temps je veux dire voilà donc imaginons on va la tourner un peu parce qu'elle brille un peu trop là peut-être je bouge la table c'est la Suisse et prenez le pas mal au fait s'il y a des Suisses non on vous taquine nous on se moque bien de notre accent nous dans le nord quoi on parle comme ça non j'ai même pas le faire on est pas bon je te dis quoi ouais je te dis quoi attendez je vais pas me couper avec mon pot à moi et celui qu'on doit offrir je vais enlever l'étiquette de celui-ci et celui-là je vais le mettre de l'autre côté tiens tu peux le mettre de l'autre c'est fait voilà un petit zoom voilà un petit zoom du haut de la commode donc vous imaginez il y aura sensiblement tu fais pas les boutons ah oui si 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 on va vous faire voir le type de boutons qu'on va mettre qu'on va mettre dessus alors quand on fait quelques fois avec les boutons les vis sont un peu trop longues donc en général c'est du 4 mm sachez-le est livré avec des vis de 30 donc la vis va être en fonction de l'épaisseur de votre devanture de tiroir je vais vous montrer maintenant j'essaye d'en mettre plusieurs avant que vous puissiez voir donc donc ici c'est du Ikea du pas cher du fin on va dire il faut être clair donc vous avez des épaisseurs de tiroir de 18 je pense 16 ou 18 donc on a changé les vis pour mettre des 20 c'est ça Charlotte c'est des 20 oui elle cache hein la coquine ah oui je l'exprime et si je te zoome plus on verra encore moins peut-être si je zoome plus comme ça j'aurai le temps d'être tous les tous les enfin pas sûr voilà ça on voit rien c'est bon c'est bon ah mais j'arrive pas à trouver le trou ça y est là on voit on voit on voit ouais on voit non non on le voit plus restez ouais comme ça c'est ça il n'en reste plus que deux à poser je vous montre ça ouais j'aime bien tu vois avec le choix des boutons parce que c'est ça fait le rappel mais ça reste discret je pense que je suis pas sûre de mettre quelque chose au centre j'avais pas pensé aux boutons aussi qui garnissent tu vois ça fait pas trop vide le centre avec les boutons du coup faut pas surcharger je veux qu'elle reste quand même élégante tâche avec tes seins elle dit Fabienne ouais mais je n'ai que deux merci bouton Fabienne voilà là je vais vous zoomer un poil j'aurais dû quand même en montrer un en fait pour leur montrer comment il est attends je vais en enlever un parce que là on le voit pas parce qu'il est de face donc ça c'est pas tout à fait il faut que je fasse attention il marque déjà j'ai tellement vissé je vais vous montrer je vais faire la mise au point voilà attends il veut pas je crie qu'il veut pas voilà donc vous voyez c'est un petit bouton transparent avec la base dorée donc la base dorée rappelle forcément la feuille de métal mais le fait qu'il soit transparent ça gâche pas ils y sont sur le site ? non pas encore bientôt 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 parce que Monique elle est dans la rubrique cacaïri on les a pas encore mis on les a pas encore mis vous voyez voilà il est comme ça donc l'effet cristal on va dire avec les facettes ça ramène quand même ça reflète la lumière et ça va rechercher et ça laisse transparaître le doré derrière hop je vous refais une mousse au point sur le meuble voilà je suis contente défi réalisé j'ai réussi voilà c'est fini et il en reste plus qu'un plus qu'un live donc vous imaginez qu'il y aura le même la cobonde fait aussi un peu plus allongée que ce qu'elle est oui légèrement plus allongée on a notre caméra on sait pas pourquoi elle nous amincit mais tant mieux donc vous voyez un peu ce que ça va ce que ça va donner et le bas donc sera également mis avec de la feuille de métal le côté c'est terminé c'est terminé on se retrouve dans 5 minutes comme d'hab pour faire un tirage au sort j'ai oublié que j'avais remis de la colle sur le côté pour faire un tirage au sort pour faire gagner des cadeaux comme d'habitude donc on va couper on vous laisse et on se retrouve dans 5 minutes tu vas couper Charlotte ? ah oui mais c'est pas bon non parce qu'elle est là et du coup je peux pas couper allez on vous fait des bisous enfin moi surtout et puis à tout de suite ah non elle est pas prête alors à tout de suite à tout de suite à tout de suite toujours pour moi toujours pour moi vas-y on arrête à tout de suite merci